...13 points d'Apérité-Buthiervin et une qualification pour les 16e de finale. Le coup d'envoi de ce 32e de finale a plus que 64 équipes. Enlis à l'entame de cette 3e journée et donc Armand Sanvert ici à l'image qui était donc comme on le disait de cela à quelques minutes équipé l'an dernier de Moineau Feltin déjà et de Marco Foyot. Ils étaient tombés si je ne dis pas de bêtises sur la partie de Romain Fournier et de Kevin Malbec. La saison dernière s'était arrêté je crois le dimanche de mémoire. Voilà une journée supplémentaire et surtout le plus beau parcours pour Armand Sanvert jusqu'à présent et ça peut être évidemment encore mieux. Attention quand même face au quintuple vainqueur de l'épreuve. Ici Stéphane Robineau sélectionné en équipe de France cette année pour les championnats du monde qui se dérouleront à Cotonou au Bénin. En compagnie notamment de Dylan Rocher et Stéphane qui n'a pas fait la reprise. Il a pris beaucoup de marge Stéphane. Voilà la boule de Armand sans verre c'est à un mètre devant le but en plein axe. Alors un petit mot des conditions météo mon cher Marion beaucoup moins d'air que dimanche et lundi. Pour l'instant c'est le cagnard dès 9 heures du matin. Ah oui il fait très très chaud. Ah c'est mieux beaucoup mieux il a bien rectifié. C'était moins à envoyer comme ça. C'était moins à envoyer comme ça. Tiens. 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 dommage c'est à l'écart elle est pas mal là j'aime moise et le fric alors il est le fric il en a tiré une trentaine à l'échauffement il a voilà à les premières frappes et bouchons noyés moise et le flic qui entame donc par un succès rien ne sera marqué sur cette première mène on voit ce premier tir donc du tout récent champion de france triplette 2023 en compagnie donc de moineau feltin et de thierry grande qui est toujours également en lice dans la compétition les trois champions de france triplette de perpignan sont encore en lice et moïse et moineau qui tombe qui sont associés en doublet ont été sacrés également en gironde cette année donc ils défendront également leur chance réaliser le doublé triplette doublette en tout cas ce sera de sérieux clients ah oui 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 c'est pas mal joué légèrement long mais oui 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 ... Cours. Cours. Cours de route. Celle-là ? Ça ne change rien. C'est un peu. Allez. Surtout, ne pas venir rentrer dans sa boule. Bravo. Super. Ça va passer. Il manque 10 centimètres. Très bien. De la part de Stéphane Robineau. Il va se lancer au tir. Hop là. Chiqué. Ça ne suffira pas. Elle va opusonner quand même. Oui. On fait pointer l'armant. L'armant peut le gagner. Elle est derrière la boule. On peut y tirer aussi. Si tu la tapes, c'est bien. Si tu la tapes, Moïse, on a une belle boule. Vas-y, je peux faire que tu tires. Ça va, je vais tirer. Allez, Moïse. On prend l'option de tirer. Ce n'est pas déjoué du tout. Parce que le point, il n'est pas facile à gagner. Si Armand venait à rentrer la boule de devant, ça serait une catastrophe. Là, au moins. Aïe, aïe, aïe. C'est mon qui est double. C'est mon qui est double. On fait jouer. À Armand. Ouais, essaye. Là. Deux boules aux planches. Armand, il s'en perce rien. On a intérêt à le gagner. Aïe, 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 voilà la catastrophe. Et voilà, c'était envisageable. Il va tirer au but peut-être. Moi je tire à la première, ça peut tout croiser. Alors où est-ce qu'il tire, Jean ? Je crois qu'il tire au buté, Guillaume. Ça pourrait scorer grave d'entrée. Oui, oui, bien sûr. Les dangers maximaux, là, sur les épaules. Moano, il n'est pas droit. C'est sûr que pour rentrer... On se met à tirer le bouchon déjà sur les premières mènes. Et on tire le bouchon, moi. Devoir tirer le bouchon, là, dans l'entrée. C'est en train de ruminer, là, déjà, Moano. Là, tu nous mènes minimum quatre, Guillaume. Minimum. Alors, est-ce qu'il en a coupé un ? C'est hommage que tu rentres dans la boule. Il y en a deux, je crois. Il y en a un sur deux, chacun, c'est pas vrai ? C'est ça. On joue avec, hein ? Ouais. Un sur deux, chacun. Ça ferait les quatre que vous avez appelés de vos voeux, mon cher Marion. Oui, là, sans faire d'exploit. Alors, voilà, on se posait la question qui allait tirer, qui allait faire milieu. Donc, c'est Diego qui va jouer milieu. Diego Rizzi, donc, qui a rejoint le FIP, qui a rejoint la France. Vous voyez, être associé, donc, à Dylan Rocher et Stéphane Robineau. Pour son arrivée dans le VAR, vainqueur du triplette, du doublette avec Dylan. Les champions tête-à-tête, qualifiés également pour le triplette mixte, en gagnant la Ligue. Bien joué, hein ? Grosse armada à Fréjus Saint montée par Jean Casal. Il y a également Adrien Delahaye qui est allé là-bas. Il y a également Coacholo, hein ? Oui, qui avance aussi, hein ? Voilà, Coacholo, c'est une deuxième équipe du FIP. Encore, je ne sais pas si Philippe Ziegler est toujours licencié là-bas, mais en tout cas... Mais celui-là, Nadia, c'est bien. Allez, passe au filtre, là. Oui, il y a Alessio Coacholo qui croise la partie blanche à ce stade de la compétition. Mais donc toujours en lice, hein, l'autre champion du monde doublette. Là, si on se lance sur le palmarès, il est champion du monde doublette, Diego, en argent sur le tête-à-tête. Et il est tout simplement double champion d'Europe en titre sur le doublette et sur le tête-à-tête également. C'était à Sertogenbosch et à Karlsruhe 2. Sertogenbosch au Pays-Bas et Karlsruhe 2 au Danemark l'an dernier. Allez, il n'a pas rajouté l'italien. Je prends la demi-boule la première, j'ai fait mille. La première, c'est ça ? Oui, c'est même au fil de l'autre, au fil de la limite. La demi-boule, j'ouvre et je n'ai fait déjà trois. Il y en a mis. Il y a trop rentré, je pense. Il est mal tombé, hein. Moi aussi. Celle-ci. Et voilà, trois. Trois, effectivement. Peut-être. Peut-être. On n'est pas sûr. Tiens, Marco Fouillou, spectateur attentif de cette rencontre, qui a partagé d'ailleurs la partie avec Dylan Rocher et Stéphane Robineau. Et avec Sanvers et avec Feltin. Et avec Feltin, vous avez raison, bien sûr. Ces anciens coéquipiers. Il y en a quatre sur six. Alors, on va mesurer, mon cher Marian. Donc deux sur. On est d'accord, c'est le troisième potentiel que l'on vient mesurer. La boule de l'équipe de Frijus. 38 et 4 millimètres. 38 centimètres, 4 millimètres. Et il y en a trois. Et il y en a bien trois. Ouverture du score. Donc, pour la partie Dylan Rocher et Stéphane Robineau, Diego Ridi. 3 à 0 dans cette rencontre. Allez, on vous l'avait promis. On va voir les yeux un petit peu partout. Et notamment sur ces carrés que l'on a isolés autour de la fontaine de Borrelli. Et retrouvez Fred Soulier qui va nous faire un point notamment sur l'un des trois matchs que l'on avait sélectionnés. Et c'est un choc ici. Donc, l'équipe blanche et l'équipe Adam qui affrontent l'équipe bleue Riviera Boneto. Et bien, l'équipe Riviera Boneto mène 7 à 1 en trois mènes. Et il faut noter que l'équipe de Michel Adam, donc les t-shirts blancs, ont pris un carton jaune dès le début pour avoir rebouché deux fois un trou. C'est assez surprenant pour une équipe d'un tel niveau où il y a quand même des doubles vainqueurs de ce mondial. Merci. Merci mon cher Fred. On reste encore quelques secondes, bien sûr, sur cette partie. Notamment mon cher Marian, Mika Boneto, David Riviera et Mayron Podino. J'ai envie peut-être même d'appuyer sur le troisième nom. Ils nous ont vraiment impressionnés en début d'après-midi hier. Oui, oui, ils nous ont impressionnés. Et moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est le calme. Ils ont affiché, voilà. Bien sûr. On se souvient, ils menaient 8-0. Ils se sont retrouvés 8-10. Ils ont pris une mène de 5. Ils ne sont pas follés. Ils ont laissé passer l'orage, comme on dit. Allez, Stéphane, il faut renvoyer Moïse au tir. C'est bien joué. Il peut passer. Par contre, ils ne vont pas tirer. Continue à bien jouer. Ah ! Voilà une belle reprise ! Voilà une belle reprise, une boule évidemment que convoite, désormais Dylan Rocher, première boule au tir, et premier carreau, celui que l'on surnomme l'Albatros, alors je parlais des 5 succès de Stéphane Romineau, Dylan en est à 4, il est pas bien loin, il fait partie des multiples vainqueurs, au même titre que les deux Philippe par exemple, on en a pas parlé aujourd'hui, mais Philippe Suchot, Philippe Quintet bien sûr, associé à Jean-Claude Jouffre, on vous donnera évidemment le résultat, on a très bien fait, deux fois, deux boules rondement joué de la part d'Armand Sanvers, et deux fois tapé, deux fois tapé, celle-là elle est très importante, il a sorti sans le but, ils sont deux boules à 3, mais le carreau de Dylan est perdable. Ils ont deux boules, si je pointe bien, on est derrière, ça va être bien pointé, vas-y, vas-y, c'est les deux liens, allez essaye. Quel plaisir d'avoir retrouvé Moineau-Feltin au sommet, à Perpignan, il y a 15 jours, c'est très très marrant, il faut les gagner ceux-là, même si c'est pas très très loin. Et puis une petite anecdote, j'allais dire marrante, entre guillemets, c'est que, mine de rien, Moineau-Feltin, il passe une bonne partie de l'été avec Dylan Rocher et Stéphane Robidoux, puisqu'ils partagent la partie, et Diego bien sûr, ils partagent la partie sur les Masters, sur cette édition 2023 des Masters, donc voilà, c'est assez amusant évidemment, de les retrouver là pour le coup, face à face. On pourrait retrouver évidemment Diego Rizzi à Albertville aussi en face, sous les couleurs de la squadra Azzurra, bien sûr, ce sera le France-Italie, qui pourrait, qui devrait arriver en cours de compétition, à un moment ou à un autre. Ça c'est vraiment un gros gros appoint de la part de Feltin et de Stéphane et de Stéphane. Oui, peut-être que Diego va pas participer, voilà. Après, je ne sais pas si l'Italie a pris la décision d'aller ou non au Bénin. C'était en suspens, c'est ça. Voilà, je sais qu'il y a des pays qui n'iront pas. Il s'est frappé, 4 sur 4. Bien fait, parce qu'on en parlait, on en parlait ensemble, voilà, peut-être les nations européennes qui vont pas forcément faire le déplacement au Bénin et qui donc privilégieront peut-être plus le championnat d'Europe, qui quelque part est déjà presque plus relevé que les mondes, vu évidemment l'intensité des équipes, mais qui là, par contre, ne serait-ce que par la composition des équipes, risque de l'être encore un peu plus. Alors, est-ce qu'il en a coupé ? Donc un peu, je pense. Ah, il n'a pas gagné. On va recouper un, ce serait un minimum. On en perd un. Die Moineau. Allez, il y en a un. Un de plus, donc, pour l'équipe d'Ilan Rocher, Diego Rizzi, Stéphane Robineau, qui monte à 4. 4-0, donc, pour les polos orange, les joueurs du FIP. Dommage. Dommage en tout cas pour, évidemment, Moineau Feltin et Armand Sanvers ne pas avoir réussi tout de suite à, ne serait-ce que recoller, mais réduire un petit peu cet écart qui est en train de se créer. Et oui, c'est ce carreau de Dylan qui les fait marquer. Le point de Stéphane, derrière, ne s'était jamais perdu. Ça aurait pu faire 3-1. Ça fait 4-0, donc, à l'entame de cette quatrième mène. Stéphane Robineau, donc, je le disais, sélectionné pour les mondes, à Cotonou, au Bénin, avec Dylan Rocher. Et qui s'est imposé cette année à Draguignan, sous cette formation, finaliste au vent et de l'Eurométropole de Nice, également. Il faut qu'en pointe bien, là, tous les deux. Le but est à 9,40 mètres. Allez, Armand. Sur les France triplettes, en revanche, voilà, ça, c'est pas forcément. Alors, ils sont tombés face à l'équipe de Johan Cousin, face à la Seine-Maritime, qui est vraiment une triplette qui, depuis 4-5 ans maintenant, voilà, on les retrouve souvent. Arrive dans le dernier carré. Voilà, quart, demi, donc vraiment, il n'y a pas deux. Mais, voilà, les voir se faire sortir dès la sortie des poules, c'était quand même un choc. Bravo. Allez, en tout cas, un qui fait sa partie, c'est Armand Sanvers. Pour l'instant, il est plus performant que Stéphane Robineau. Allez, Roby. Allez. Allez, encore. Attention, on n'a pas rentré dans la sienne. Il s'est positionné bien sur le rond à l'extérieur. Voilà, il faut jouer plus vers la boule d'Armand Sanvers. Il est long. Oh là là. Ouh là là. Un petit joker. Pas malheureux. Oui. Pas malheureux. Il s'en excuse, vous avez entendu. Ils ont invité plusieurs à s'excuser. Des droits aux bouchons. Des droits aux bouchons. Des droits aux bouchons. Des droits aux bouchons. Les sourires entre Moano Feltin et ses partenaires justement de l'été. Allez, ça y est, il gagnera. Allez, fais l'effort. Allez, un petit effort. Allez, Armand. Parce qu'il est pas mal, le tien encore là-bas. Moano qui a cette sélection pour les Europes 2023, il avait été sacré en 2013 sur la scène continentale. L'histoire serait belle aussi que dix ans après, ils viennent reconquérir. On a dit que ce serait compliqué, bien sûr. C'est bien joué encore. Elle est juste passée. Elle est partie. Dernier moment, ouais. Tu l'avais gagné, elle a tourné au dernier moment ? Elle a pas gagné ? Non. C'est quoi ? Allez, vous le savez, le petit QR code qui apparaît en bas à droite de votre écran. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous poser toutes vos questions. On tâchera, tant que possible, d'y répondre. Tiens, on peut parler d'arbitrage aussi. Il va y avoir une mesure, justement. Question de Laurent, qui nous vient de la Ciotat. Le sujet de l'arbitrage, les arbitres ont des nouvelles consignes. A peut-être un creste avant tout un sport. Mais est-ce que les joueurs peuvent garder leur calme et leur sang-froid face au nouvel arbitrage ? J'imagine qu'ils l'estiment assez rigoureux. On a vu des cartons tomber sur cette édition 2023. Oui, et après, aux joueurs à s'adapter. Il y a un règlement. Il y a des arbitres qui sont plus ou moins pointilleux. Il y a des arbitres qui sont plus ou moins sévères. D'autres qui font preuve de plus de diplomatie que d'autres. Voilà, il faut... Oh là, elle n'est pas bien tirée par contre. Attention. On est à plus de 10 mètres. On a déjà entendu. La boule est à 10 mètres 50 au moins. Au moins, ouais. Si on t'a fait tirer bien la main, on était deux fois là. T'es court. Ceux-là, ceux-là, ils ne sont pas gagnés. Je te le garantis. On n'aime pas. C'est ce que vous feriez, Marian ? Je pense qu'il faut tirer. Il faut essayer de faire pointer Diego et Dylan. Il faut y aller tout de suite. Il faut y frapper. Par contre, il n'y a pas le choix. Il faut faire jouer. Il est court. Oh là là, elle est très très court. Elles ne sont pas bien tirées, ces deux boules-là. C'est assez incroyable. Vu le nombre de carreaux qui tombaient l'échauffement. Oui, c'était impressionnant. Waouh. La vérité de l'échauffement n'est pas celle de la rencontre. Pour l'instant, bien sûr, pour Moïse Elfric, on souhaite qu'il rentre pleinement dans ce match. Allez, Moïse. Très bien joué. Il l'a remis à la main entre le but et la boule. Celle-là, elle est très importante, Guillaume. Si ça vient à bien se passer sans contre, s'il lève bien, qu'il ne casse pas le but, c'est extraordinaire. Bravo. Extraordinaire. Alors, je n'ai pas vu derrière s'il a fait contre sec. C'est ça. Ou si c'est la boule de Stéphane qui est restée. On va le voir certainement au ralenti. Il est là. Ralenti. En tout cas, sur ce geste, si délié de Dylan Rocher. Alors, il a fait contre sec. Donc, c'est la boule de Feltin qui est restée derrière. Encore. En mettant potentiellement le but en danger. Pointe très, très bien. Là, ouais, ouais, ouais. C'est manqué. C'est manqué par Dylan. Le problème, c'est que, pour l'adversaire en tout cas, dans cette équipe, vous avez peut-être deux des trois meilleurs tireurs de la planète et donc réunis au sein d'un même collectif. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Il s'en sort bien parce qu'il a cassé la boule de Feltin. Il va avoir l'occasion de retirer. Mais il ne faudrait pas qu'il ait un contre à la sienne. Allez, il tire au point. Alors attention, tout peut arriver. Le but peut bouger. Ça peut contrer derrière. Rodanger. 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 Avelinir. Ce tir. Et cette dernière boule. De la quatrième mène. Et il a eu contre. Il en perd deux. C'était prévisible. C'était prévisible ce contre. Deux points d'un coup d'un seul. Et l'équipe d'Armand Sanvers qui réduit donc. D'autant cet écart. Ils étaient menés 4 à 0. Ils ne sont plus menés que 4 points à 2. Je vous propose mon cher Marion. Parce que du coup cette rencontre chez nous là. Est en train de monter en intensité. D'aller suivre en compagnie de Fred Soulier. L'une des autres rencontres. Suivre. L'équipe de Jean-Michel Puccinelli. Triple vainqueur de la Marseillaise. Face à celle mon cher Fred de Gérard Caragnon. Oui. Tandis que justement c'est Gino Deslis qui va pointer. Donc actuellement l'équipe c'est coude à coude. Deux partout. Ca va changer à la fin de la mène évidemment. Information importante. L'équipe de Bonnetto a remonté à 9 points face à Adam. Et par ailleurs l'équipe d'Henri Lacroix est menée 6-3 face à Murati. Merci mon cher Fred. On va regarder. On va suivre un peu quelques points. Quelques boules. De cette rencontre tout en éteignant évidemment un œil. Ca discute. Ca discute. Au sein de cette rencontre. On l'a dit hein. Donc Jean-Michel Puccinelli associé à Ludo Montoro et Pierre-Eurel Luchesi. Tout de rouge vêtu là au fond de l'écran. Face à Gérard Caragnon. Gino Delis et Luca Despor. Gérard Caragnon qui s'est j'allais dire équipé d'une jeunesse triomphante. C'est peut-être pas aussi jeune que Delahe et Casal à l'époque de Patrick Pessonnier. Mais on peut voir venir aussi hein. Ah oui. Là ils ont quand même plus de métiers. Oui c'est ça. Gino et Lucas. Que Adrien et Joey il y a six ans en arrière. Allez fin de cette fin de cette semaine donc pour Jean-Michel Puccinelli. On a dit hein. Fred nous le disait. De partout donc voilà. C'est. On est sur un démarrage encore de rencontre. Ça avance bien pour Micah Bonnetou. Henri Lacroix donc pour l'instant hein. Dominé alors José Mouratti qui est associé à Massiste. Michel Hatchadourian et Jordan Scholl. Donc là aussi évidemment très très belle partie. C'est manqué et ça fait 4-2 pour Garagnon. Voilà je précise. C'était deux points à l'issue de cette semaine donc pour l'équipe de Gérard Garagnon. 4-2 donc pour Garagnon face à Puccinelli. Allez. Il va falloir embouchonner du côté de Stéphane ou faire un devant de boule. Il se retrouve en infériorité là. 3 boules contre 4. Le point à ses adversaires. Ça pourrait y faire cher à la fin de cette semaine si Moïse se met à bien tirer. Allez il a bien joué. Il a gagné où il fallait. Allez surtout pas se gêner. Bravo ! Bien tiré. Bien joué. Allez on tourne. Allez il a sorti seul. Moi qui l'ai pas sorti. Déjà pas moi qui l'ai pas sorti. Là où on passe. Allez il remet l'opportunité dans cette mène. De revenir. De recoller. Oui. Voir même de passer devant. Hum hum. Hum hum. Et là. Pas gagné Stéphane. Ah c'est écarté. Combien à la force ? Allez une des petites questions que l'on prend. Vous n'hésitez pas encore une fois à... ... à... Scanner le. Le hashtag. Est-ce que vous avez des caméras qui le filment non-stop ? Si oui peut-on vous suivre ? Et sur quelle chaîne ? Alors évidemment sur France 3 Provence à peu Côte d'Azur. Et oui si vous voulez en voir encore un petit peu plus Jimmy qui nous écrit depuis l'île de la Réunion. Et bien vous nous rejoignez sur paca.france3.fr. Paca.france3.fr. Ou votre application France TV Sport bien sûr sur votre smartphone. Et vous pourrez donc suivre l'intégralité des parties que nous vous diffusons aujourd'hui. Ah il s'est sauté. Allez je pense qu'il faut qu'il tire là tout de suite Moïse à celle qu'a joué Stéphane Robineau. Moi j'aurais tiré Guillaume. Oui oui. Voilà il frappe et là on fait 3 sur. Il cadre ça fait 4. Si ça vient à faire ciseaux derrière il pouvait avoir un tir. Un gros tir. Bravo. Ça en fait 2 déjà. Ça en fait 2 oui. Après Jean il a très bien pointé jusqu'à présent. Il ne gaspille pas de boules à la pointe. Il fait toutes les reprises. Il n'a pas encore tiré sauf à la deuxième main. Deux boutes de Rajou. Rondement mené. Ça fait 4. Oui ça fera 4 effectivement. Bien joué. Ils prennent donc les commandes de cette partie. Avec ses 4 points supplémentaires. 6 points à 4. Oui. Le moins que l'on puisse dire c'est que ça y est. Ils sont rentrés pleinement dans leur match. Et on pointe surtout très très bien Guillaume. Et pour l'instant à l'entame de cette 6ème haine. Le duel à la pointe est remporté par Avance en vert sur Stéphane Robineau dans ce secteur. Elle est bon. Elle est bon. Elle est bon. Cours mais bon pour l'instant. En tout cas au delà des décimètres réglementaires. Allez 6,20. Ouais. Armand ? Ouais. Moi toi je pointerais là. Côté là là. Même que tu la mets ici. À 60, 70 c'est pas mal hein. Allez. Allez. Ah pas si fort. Tiens le toi. On tressait des lauriers. Ils ont enceint ça quelques minutes. Ils l'ont un peu, je dirais embrouillé en fait. Quand ils lui ont dit joue, mets le pas trop bon. Ils l'ont un peu perturbé, pas embrouillé. Perturbé. On a Christophe également de Hamlet qui nous demande s'il y a une compétition pour les personnes en fauteuil roulant car on ne les voit pas jouer. Merci car moi je suis l'essentiel et je suis en fauteuil roulant. Alors déjà, mon cher Christophe merci de nous suivre. On a le handi mondial qui se déroulera et cher à Pierre Guille, le président du mondial de la Marseillaise à Pétanque depuis quelques années. C'est bien fait de la part de Moïse. Allez lui pour le coup doit rentrer dans son match. La même semaine 6-4 qui aura lieu donc demain, journée des finales, mercredi. Et puis sachez que le concours général, ce mondial de la Marseillaise à Pétanque est ouvert évidemment aux personnes en situation de handicap. et que nous-mêmes nous avions eu, il y a de cela alors je dirais peut-être 3-4 ans, la joie de suivre Hector Milési. qui était lui-même en fauteuil et qui était venu jouer devant nos caméras. Voilà Christophe si vous voulez revoir cette partie, je pense que c'est assez facile sur les sites de vidéos. de taper Hector Milési Marseillaise et vous tomberez sur cette rencontre qu'on a eu le plaisir de commenter il y a quelques années de cela. Allez gagne-le ! C'est pas si mal ça, s'il gagne. Devant debout. Devant debout. Oh monstre ! Il fait un jeu d'enfer. Vraiment. Il y a une petite place ou pas ? Allez, allez go ! Ah ouais, quel match ! Quel match ! Je me dis pas où il faut jouer. Ah ouais ? Ouais, ça me... Tu m'as rien dit ? Non mais tu m'as dit. Ça me... Tu vas baisser le jeu que je te dis quand même de... Tu vas pas t'amuser. Et voilà, bougeons à brille. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bah si, c'est comme ça. On imagine pas que nous nous fous en dessous de la douche. Alors bougeons déjà, je le veux pas là, je vais aller mettre sa bande de brille. Ouais, j'ai posé par terre. Par exemple, ça, ça, mais il y a combien de plus. Je peux pas m'y aller. Allez, faut rester dans la partie. Ouais, 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 c'est bon. C'est marrant. Vous l'avez bien senti pour le coup, Marion. On a entendu, Armand qui a demandé à ne pas... Parce qu'au moins, nous, n'oublions pas. Vous jouez. Allez, c'est repris. Allez, je continue. Allez, fils. Alors là, ici, il vient à la prendre. Demi boule et qu'il explose les deux collées derrière. Ça pourrait offrir une grosse mène. Ah bah il a fait contre la sienne. C'est incroyable de la Ligue. C'est incroyable. Il a contré la sienne et il laisse deux points à ses adversaires. Ah, il est pas chanceux là. C'est grave. J'ai jamais chance aux boules de toute façon. C'est grave. Il nous laisse deux boules ? Deux, ouais. Ça m'énerve. Tu peux pas savoir des fois les boules comme ça m'énerve. Ça m'énerve le tout. Je pensais pas qu'il est arrivé ça. Non, pas. Si tu pointes bien dans les deux boules. Tu peux le regagner encore devant, mais bon. Si tu veux faire c'est comme ça, c'est les boules. Tu peux rien faire. Deux boules, il en a pas. Tu peux rien faire, c'est les boules. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand même une telle satisfaction, ne serait-ce qu'il y a qu'un jour de cela. Ouais, c'est l'énervement sur le coup. Bien sûr. Allez, il faut essayer de faire un devant dans les deux collés. Ça a l'air bien joué dans la direction du but. Allez, le duel Moineau-Feltin, Dylan Rocher sur cette fin de baine. Bravo. Et la réponse. Il y en a trois partout. Il y en a trois désormais, ouais. Peut-être. Non, non, non. Je suis pas sûr. Deux, deux, deux. J'avais bien écarté là. Imagine la sortie, elle était bien la même à la revue. La sortie, tu marques à la même. Je sais quoi. Allez, restez concentrés. Ils en ont deux ou trois ? Trois, je crois. Ah, presque trois. Et oui, il y en a trois. Aïe, 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 aïe. Eh bien, gagne-là, celle-là, on verra bien. Viens dans les deux boules, là, les deux amis. Ben, on verra bien. C'est ça, oui. Allez, c'est loin d'être fini encore. Il faut faire un devant. Ah oui, Mono. Très important, là. Vous le mettriez devant le bouchon ? Ou devant les deux boules à droite ? Devant les deux boules. Plutôt devant les deux boules. Après, on ne les met pas à la main. Non, c'est certain. Enfin, lui, oui, pour le coup. Voilà, c'est bien. Je ne vais pas faire un bouchon, moi. Il ne va pas faire un bouchon, moi. C'était plutôt le bouchon avec lui, pour le coup. Le bouchon est petit, cherchez. C'est certain. Allez, Dylan Rocher. Elle avait un tir à trois. Boules importantes, là. Ça peut permettre de repasser devant. Oh, bien fait. Le recul un peu trop important. Il y en aura trois. Et le mano à mano se poursuit. Alors, deux sur. Peut-être qu'on va faire mesurer la troisième. Il revient. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr, Manu. Il faut le regarder. Il le voit partout. On va le mesurer. Voilà. Il s'en est exclu auprès de Dylan. Mais voilà. Il vient. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal. Il ne le voit pas. Alors, égalisation déjà. Assise partout. C'est tout. Ça, c'est une certitude. Est-ce que l'équipe de Dylan Rocher prend les commandes ? Ensuite, on ira rejoindre Yatsoulié sur les... 31 et 9 millimètres. 71 et 9 millimètres. 76. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y avait quand même 5 centimètres. Et donc, l'équipe de Dylan Rocher qui atteint la mi-partie et qui mène désormais 7-6. Cette seconde moitié de match nous promet tout simplement d'être passionnante. Mon cher Fred Soulier, est-ce que la partie entre Henri Lacroix et José Murati l'est tout autant que celle que nous vivons sur le carré d'honneur France Télévisions ? Simon Cortès qui a remonté son déficit de score. Il se souvient de revenir à l'instant même. 8 à 7. Donc, contre l'équipe Murati à Tchadourian. Alors, pour votre information, il fait très chaud dans le Parborelli. Il y a très peu d'air. Et c'est assez étouffant. Même à 10 heures du matin, c'est déjà difficile pour les organismes. Et on voit effectivement, derrière vous mon cher Fred, effectivement. Alors, ce qui est un petit peu moins problématique sur ces, j'allais dire, ces petits carrés qui jouxtent le stade principal. C'est que les tribunes sont un petit peu moins élevées. Donc, il vient un peu moins couper. L'air de la mer. 9 à 20. Intéressant de voir Henri Lacroix peut-être amener pour la première fois, Simon Cortès vers le Graal, en compagnie de Christophe Bachin. On avait vécu, pour le coup, une finale, si je ne dis pas de bêtises, mon cher Marion. Nous étions au Mucem à l'époque. Oui, c'est l'année de la victoire de Patrick Messonnier. Exactement. Tout simplement. On s'était, on s'était véritablement régalé. Mais c'est vrai que voilà, face à cette équipe, évidemment, José Mouratti équipé de Michel Acciatourian et Jordan Scholl. Ce n'est pas effectivement Kevin Bombardier qu'on aurait pu atteindre, au côté notamment de Massiste, mais bien Jordan Scholl. Bon, là aussi, on peut voir venir avec ce jeune garçon. Exactement. Allez, on a bien joué du côté d'Armand Sanvers. On a fait la reprise. Allez, est-ce que Massiste est toujours aussi performant au tir ? On aura peut-être l'occasion de le suivre un petit peu plus tard dans cette partie. Oui, ça, c'est bien joué. Bien repris du côté de Stéphane. Allez, on se lance au tir. Et voilà. Voilà, l'entraînement, il faisait que de ça, que de ça, que de ça. Petite réponse à Frédéric d'Aix-en-Provence. Combien reste de type d'équipe à ce niveau de la compétition ? Il en reste 64. Au moment où nous parlons, nous en sommes au stade des 32e de finale. Une mauvaise chute. Et donc, quatre parties. Aujourd'hui, il va falloir être costaud aujourd'hui. Ah oui, surtout avec la température. Et pour l'instant, personne n'est passé au bureau encore. Aucun de ces 32e n'est terminé. Ah oui, bien sûr. Tu peux jouer avec la sienne à Diego là-bas. Quand je t'ai dit, n'a pas peur de la boule le vent. Tu rases, hein ? Non, tu rases, hein. Hein, Moïse-Fort ? Hein, Moïse-Fort ? Quoi que tu dis ? Non, je dis que... Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a la boule ? Il peut tout faire. Allez, ganglou ! Allez, Armand ! On m'a passé la première, on peut tirer, même que tu croises, tant pis. Allez, il a dit de prendre le risque, mais il faudrait pas qu'il vienne rentrer dans celle de Stéphane. Ça serait dramatique. C'est pas ça, la pauvre. Ah, il a bien joué. Voilà. Allez, Moïse-Fort. Allez, tu peux te régaler, hein. Tu fais un bon truc, là. Allez. Il y en a deux en tapant. Dommage. Voir trois. Dommage. C'est peut-être pas si mal. Moïse, tu reviens. Bravo ! Et ça, c'est bien passé, il n'y a pas eu de contre. En tout cas, il mène bien sa barque. C'est bien. Jean Feltin. Oui. L'essai stratégiquement, c'est très intéressant, ça qu'il fait. Il fait tout pour faire pointer Ritzi et Rocher. Il y a un trou, là. Comme ta première, il vient jouer, je pense. C'est juste tombé là, il va pas jouer comme ça. Même si tu rentres avec la mienne, on en est pour deux, ça va bien aussi, hein. Viens, il est tranquille, normalement. Ah oui. Allez, par contre, lui, il a tout l'avantage. Avec la boule de Stéphane Robineau devant. Il a gagné. Nature. Bonjour. Allez, Monula. Allez, Monula. Bien joué. Allez, Jean Feltin. Il n'a plus tiré depuis la deuxième mène. Il avait tiré au but, d'ailleurs. C'est... C'était pas aisé, hein. C'était quasiment son entrée en matière, puisque le bouchon avait été noyé sur la première. C'était la première. Bravo, mon ébété. Bien là. Pas allé. On en a fait du travail. Une fois de plus. On va remercier Fifi, qui est aux manettes de cette superloupe. qui nous gratifie de ces magnifiques ralentis. Il est encore plus dur, maintenant, à gagner. Si tu la tapes, il est encore plus dur, Monu. Allez, Monu. Allez, Monu. On fait des temps encore. Allez, Monu. On fait des temps encore. On a bougé. On a bougé. Alors là, vraiment, pile poil en face. On peut pas faire plus en face. Allez, vas-y, vas-y. Allez, maintenant, oui. Il y a personne qui continue d'avancer au ralenti, mais... Soit elle se fige, soit elle file rapidement du champ de vision. De Moineau fait le teint. Il tombe. Oh ! Il y en a trois, Guillaume. Il y a trois points par terre. Mais, dernière boule en main. Mais ils sont pas faciles à gagner. Il est capable de le gagner, bien entendu, mais... La mienne, c'est pas mal. Pour l'instant, Dylan... La main précédente, il a eu une boule importante. Un tir à trois. Il a fait recul. Qui ont rapporté trois points. Là, c'est encore lui qui a la boule importante. En fin de main. Il est long. Il est long. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il se l'emmène. Il va en perdre un. Il va en perdre un quand même. Il en prend ? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y en avait trois pendant une demi-seconde. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Il est chez eux, le point. Tu veux qu'il y ait trois points ? Je pense qu'il est... Il se l'a emmené comme il fallait. Oui, il a au sport presque la reprendre Dylan. On va faire mesurer quand même. Tu peux pas y arriver au bout le moins. Ah, on peut comprendre la déception de Moineau. C'est un sacré coup du sort. Ah ouais, là. Ça fait un écart terrible. Ça fait un écart de trois ou de quatre, ça dépend. 27 centimètres. Allez, 25. Donc ça, c'est celle de Dylan. C'est celle de Dylan qui vient de jouer, oui. C'est grave. 28 centimètres. Aïe, aïe. Il y a un centimètre effectivement à l'avantage. De Dylan Rocher. Ouais, qui le prend. Ce point. Effectivement, écart de quatre. Ça aurait pu faire plus trois pour l'équipe de Moineau. Ça fait plus un pour Dylan Rocher. Toujours le super état d'esprit. On a vu entre avance en vert et Dylan Rocher. On va aller faire un petit point à nouveau dans ces carrés annexes en compagnie de Fred Soulier pour retrouver la partie dont vous nous aviez parlé initialement, mon cher Fred. La partie de Michel Adam face à celle de Mika Bonnetto. Oui, c'est quasiment un sens unique pour l'instant. L'équipe de Bonnetto mène 12 à 2. Nous en sommes à la onzième mène. Il y a eu trois mènes annulés. Donc 12 à 2. Même si l'équipe justement avec Thierry Grandet et Jiménez tentent de remonter, ils ne trouvent pas de solution face à Mika Bonnetto-Riviera. Voilà, Mika qui se positionne. On a beau avoir deux anciens vainqueurs dans son équipe, cela ne fonctionne pas. Vous avez évoqué effectivement le nom de Thierry Grandet donc qui était le troisième larron aux côtés de Moïse Elfric et de Moineau-Feltin à Perpignan. C'est le troisième champion de France en tir. Mais regardez, Myrod Bodino qui vient se présenter au cercle, qui a été époustouflant sur notre carré d'honneur hier. Bon, il suffit de le dire, évidemment. C'est le premier tir qui rate. Ah, c'est le premier. Voilà, merci Fred, vous qui avez suivi la partie. Peut-être un petit peu de difficulté pour conclure finalement le match. Les blancs ont encore des boules. L'équipe de Michel Adam a encore deux boules en main. Oui, tout à fait. On les voit. C'est encore repris. Quel appoint. Ah, vraiment. Vous voyez le nom de Grandet sur le tee-shirt. Mais évidemment, ce n'est pas Thierry Grandet, c'est Thierry qui lui a prêté un tee-shirt. Donc évidemment, ce n'est pas Thierry Grandet qui se présente à l'image. Évidemment, c'est bien Jiménez. Et belle frappe. D'ailleurs, à mettre au crédit de Joseph Jiménez. Donc, vous le rappeliez tous deux pour l'instant. La partie de Micah Bonnetto qui le dit et le répète à l'envie. C'est évidemment le concours qu'il veut remporter parce qu'il commence à en avoir mine de rien des titres. Micah Bonnetto, année après année, malgré son jeune âge. Mais bon, voilà, la Marseillaise, c'est au-delà. Oui, quand on habite la région, c'est le concours que l'on rêve de gagner. S'il passe, il va le gagner. Un petit peu long. C'était pas mal joué. Allez, Michel. Allez, j'aime quand même. Ok. Ça passera par là pour recoller. Celui-là, il est beau. Ah, il est magnifique. Pouf. Ça ne bouge pas. C'est pas encore comme ça. On perdra, hein. On peut être derrière. Voilà. Elle est devant. Comment, à la salle ? C'est vrai que c'est le mec qui l'a fait quand même. On regarde, on se fait plus. Est-ce que tu es la première ? Hein ? Pour être que tu es la première ? Ouais. On t'en prend tout seul et tu joues 3 boules à 3 avec le bout derrière. C'est ça. Bravo ! Je le voyais arriver un petit peu vite, Stéphane Robineau. Allez Moïse, continue. Bravo ! C'est doublé, Moïse Elfric, c'est du très haut niveau là, il ne se manque quasiment plus de boules. On vous le disait, c'est quand même monstrue ce que réalise ce garçon. Triple tenant du titre également dans son département en tête à tête sur la Gironde. Il y a eu deux années de Covid, donc on va dire trois fois victorieux sur les cinq dernières années pour Moïse Elfric à son jeune âge. Quand on sait que le département de la Gironde, ça joue. Pour gagner trois fois en tête à tête. Il faut savoir que pour être champion d'un département, il faut gagner une douzaine de parties à peu près également, parce que ça se joue par poule au début. Oui, entre dix et douze parties. Après, il y a des départements où il y a des éliminatoires avec soit des districts, soit des secteurs. Ça, c'est très bien tiré aussi. Tout seul, sans but. C'est vrai qu'après, le France tête à tête, à chaque fois, c'est quelque chose d'ultra relevé. Je crois qu'il y a eu un huitième déjà pour Moïse sur les années précédentes. Mais à chaque fois, quand on voit les affiches, là, c'est assez monstrueux. On rappelle que c'est Michel Loi qui était venu s'imposer la saison dernière. Et là, il est court. On laisse deux. Et en plus, il est un peu devant, là. Devant, mais Dylan va s'en servir de cette boule. Oui, oui, oui. Allez, rentrez des deux, peut-être, vas-y, à gauche, là. S'appuyez dessus. Maintenant, t'as un guide, maintenant. J'ouvre là ou j'en vois un peu plus ? Attention, tu le gars, il se met. Il faut le même. T'as deux boules, il se met en deux. T'as la boule de main, c'est pareil. T'as la boule de main, c'est la boule. T'as la deux fois. T'as la deux fois. Il a bougé en pointant. Allez, joue-la bien. Touche-la bien, ça dépend de pas. Peut-être qu'elle a l'intre pas. Il est passé, il en a laissé deux. Oh là 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 là. Ils vont revenir. Ils vont même passer devant. Ils vont revenir, oui, exactement. Il y a égalité par terre. Mais Moineau-Feltin a cette boule pour faire passer les siens devant. Il faut jouer exactement. Voilà, il faut jouer entre les deux boules du haut, là. C'est pas bon, là, oui. Voilà, où Moise a mis son pied. Là-bas, non, il est trop dans le jeu. Mais là, ici, là, l'omine de la sienne, là. Allez. Il faudrait que j'aie pas de chance. Ouais. On ne peut pas prendre de risque. Il a très, très, très bien pointé jusqu'à présent. C'est relâché à venir. Quasiment pas perdu de boule. Allez, la haute. Ça fait trois. C'est un effet trois. C'est un artiste, là, clairement. Moineau-Feltin depuis l'entame de ce match. Plus trois. Ils prennent. Ils reprennent même, devrais-je dire, les commandes. Les voici menant neuf points à huit. On voit le regard débité de Dylan Rocher. C'était sur cette boule, là, qui a traversé le jeu pour ne finalement pas compter. Et le résultat est quand même ultra important parce que derrière, ça permet aux adversaires, et notamment Moineau-Feltin qui est vraiment exceptionnel depuis l'entame. Ah, c'est à l'image de sa saison 2023. Vraiment, tout lui est réussi. Allez, 8,20 m pour démarrer cette neuvième même. Il y en a un qui m'impressionne aussi dans cette partie. C'est Armand, ça en verse. Il est plus qu'au diapason. Il fait plus que rivaliser avec Stéphane Robineau. Et il est encore là. Là, c'est quand même bizarre qu'il n'aille pas tirer. Je pense que Stéphane doit réfléchir un peu, quand même. Il est difficile après un petit peu que je la ramène. Ça me voyait comme ça, il est difficile. Ouais, il est difficile. Après, je vais juste 3 mètres long. Oh là là, oh là là. Oh là là. Allez, Rubien. Allez, j'ouvre celle-là. Allez, attention parce qu'on parlait des difficultés. Effectivement, c'est toujours un jeu de balancier quelque part. Un morceau en verse qui domine. Stéphane Robineau qui est un petit peu dans la difficulté. Confirmation sur cette dernière boule. Il est passé. Il n'a pas pris de marge. L'essentiel est préservé. Un premier résultat, mon cher Marion. Les premiers qualifiés pour les 16e de finale, ce sont les deux Fifi. Philippe Chouchou, Philippe Quintet associé à Jean-Claude Jouffre. Vous vous souvenez, lors de notre entrée en matière ce matin, je vous avais parlé d'une équipe dont il fallait se méfier aussi. C'est l'équipe de Rabawi qui a battu Christophe Sarriot. Diego, voilà, normalement, si mes sources sont bonnes, voilà, c'est ça, vous pouvez le vérifier. Allez, Diego, il est à 50%. Ce n'est pas son niveau habituel au transalpin. Aïe, 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 il va aller dans la boule. Ouf ! Bravo ! Là, par contre, il l'a gagné à la perfection. Ils prennent des risques, les oranges, là. Allez, une petite sautée. Eh, réussie ! Elle était dur à tirer, celle-là. Elle était dur à tirer, lui a tipi, Moineau fait le temps. Eh oui, parce qu'elle était légèrement décalée. Allez, je vais tirer la première, je tirer la deuxième. Allez, c'est passé également pour la partie Baudet qui va croiser, justement, les deux Philippes et Jean-Claude Jouffre, troisième résultat. Et il se pourrait bien, je vais garder le conditionnel, que l'on retrouve les deux Philippes et Jean-Claude Jouffre sur ce carré mineur pour les 16e de finale. Pour ne rien ne vous cacher, on souhaitait effectivement les retrouver. Et donc, on va tout faire pour vous les proposer. Donc, ce sera évidemment... Alors, soit on débutera sur France 3, Provence et Alme Côte d'Azur. Mais vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est d'ores et déjà de vous mettre sur paca.france3.fr ou sur votre application France TV Sport. Et on suivra donc ce 16e de finale ensemble. Voilà, vous l'avez, d'ailleurs, le QR code en bas à droite de l'écran. Vous le scannez et vous vous retrouvez tout de suite sur paca.france3.fr. 62 cm et 6 mm. Allez, c'est Hervé Saleri et Michel Borg. 61 et 5 mm. 61 et 5 mm. 64, 2. 64, 61 et 2 mm. Alors, il a gagné. 2 mm. 2 mm. Et puis, c'est sûr, c'est vrai, s'il vient gagner l'Armand, il te laisse 2 boules contre 3. Si tu le gagnes, Armand, malheur que tu rentres avec la tienne, t'en fais 2. Même seulement le gagner, tu me laisses 2 boules à moi. Moi, je pense que le vrai jeu, c'est ça, t'as bien pointé. Voilà, on ne veut pas mettre Armand s'envers en difficulté. Allez, Armand, n'a pas peur de la tienne, de la tienne pour le gagner. Voilà, c'est très stratégique. Donc, on pourrait tirer, on en défend 2, 3 boules contre 2, mais on ne veut pas laisser la boule importante à Armand s'envers, donc on décide de le faire pointer. Il a tout pour lui, il peut rentrer dans sa propre boule, il peut toucher légèrement le but sans faire 2. Voilà, mais il faut faire jouer, il faut le gagner pour garder l'avantage. Voilà, c'est super. Voilà, c'est super. De toute façon, il ne peut pas tirer, Dylan. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, allez, interdit de manquer. Bravo ! Allez, Mouano, régale-toi. Allez, 2 en frappant pour Mouano. S'il vient à cadrer sur la première, il va s'offrir une boule de match. Allez, Mouano, ça y est. Il a tiré, non ? Oui, oui, c'est vrai. D'accord. C'est bon ? Non, 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 non. Il a eu contre derrière. D'ailleurs, c'est dingue. Il faut le voir comme ça. Allez, qu'il est beau, qu'il est beau, ce duel. Attends, attends. Alors ? C'est ça ou non, ça ? Je te compte que c'est que la carte est finie, hein ? Ah, merde ! Ah, oui, oui, bien vu de la part de Tigorizé quand même, hein ? Il était parti pour tirer. Attention. Il était parti pour tirer, mais derrière, s'ils font 4 points, effectivement, c'est fini. Je ne sais même plus comment ils jouaient, les boules au point. Ah, oui, ils comptent pour me dire, hein ? Moi, j'ai joué là, mais la vérité... Un seconde, à la limite, bon, prendre un quart-tour à ce moment du match. Ce ne serait pas une catastrophe. T'as le temps, t'as le temps. C'est comme si clairement, il a tapé la sienne. On ne sait pas, on verra bien. On remarque que c'est bien, déjà. On verra bien. Tu vois, la disposition. Il est passé, il est passé, juste, juste, hein, il a mis le nez à la fenêtre. L'âme, ça a roulé. Quand tu fais ta première action, tu peux le tirer. Je ne sais pas, je vais voir. C'est toi qui a la boule, c'est vrai. Alors, Dylan Rocher a été averti verbalement, verbalement. Si tu le pointes, tu peux en faire deux, hein ? Il faut marquer à la main, il faut marquer. Viens voir. Tu veux faire quoi ? Je m'en fous, moi, moi. C'est toi qui a la boule, tu as envie de faire quoi ? Tu as envie de faire quoi ? Tu pointes, tu pointes. Le point est bon à faire, là, si j'en vois bien. Après, tu as bien tiré aussi. C'est toi qui vois, c'est toi qui a la boule. Comme tu dis. C'est toi qui vois. Tu tires, c'est ton envie de tirer. Allez, vas-y. Allez, on va tirer. Allez, Moineau. Allez, Moineau, régale-toi encore. Allez, on tire au point. Allez, cousin, essaye. Ah ! C'est chiqué. Ah, c'est chiqué. Et du coup, ça va faire ce point pour l'équipe de Dylan Rocher. Égalisation. Ouh ! Que ce match est passionnant. Ce match que l'on vit ensemble. Neuf partout entre l'équipe de Dylan Rocher et celle de Moineau-Feltin. Allez, sans plus attendre, on va retrouver Fred Soulier en compagnie d'un Mika Boneto qui doit être très heureux. Il semble avoir passé l'obstacle Michel Adam. Il est plus qu'heureux, il est tout sourire Mika Boneto puisque l'obstacle Michel Adam, qui était quand même un grand vainqueur en 2008, associé avec Thierry Grandet, vainqueur en 2016. Vous les avez un petit peu explosés. 13-4. Ils ont tout tenté. Mais Thierry Grandet, à la fin, avait même essayé de sortir le bouchon deux fois. Et deux fois, ça a raté. Quel succès. Et pourtant, et pourtant, ils vous ont mené la vie dure. Après, bien sûr, c'est que... Bon, après, on a bien entamé notre partie. Nous, le matin, c'est dur à jouer. On a bien entamé les mains. Bon, David manque six ou carreaux, la première main. On en a fait un. Après, Maureen l'a très bien enclenché. On a réussi à faire les mains. Et lui, Jimenez-Joseph n'a pas bien démarré. Et puis voilà, on a profité des mains. Et voilà, le chemin est encore long. Il y a encore des parties. C'est dur. Il fait chaud. Et voilà, on va essayer d'avancer, se régaler avant tout. Et après, on verra en finale. Si on est en finale, c'est une autre chose. Merci beaucoup, Mika. En attendant, allez vite, vous reposer, mettre la casquette dans le bon sens et vous mettre à l'ombre. Voilà, une très belle partie que nous avons vécue. Pendant ce temps, je vous rappelle que la partie Puccinelli, vous pouvez la suivre sur Facebook Live, sur notre France 3 Facebook Live et voir la partie de Puccinelli contre Garagnon. Merci. Merci, mon cher Fred. Effectivement, on a les yeux partout, partout à ce stade de la compétition. Nous en sommes au 32e de finale. On le rappelle. On suivra donc en fin de matinée. Le 16e qui met à prise les deux Philippe. Philippe Quintet et Philippe Suchot à Jean-Claude Jouffre face à la partie de Jacques Baudet, associé à Rodolphe Jarny et Jessie Fradet. 95, c'est la Vendée ? Si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. France 3 Provençale Côte d'Azur, je vais y arriver. Et on la poursuivra bien sûr sur paca.france3.fr. Soi-même, nous débuterons quoi qu'il arrive sur paca.france3.fr. Ce 16e de finale sera à suivre sur nos antennes. On est toujours bien. Il y a quand même cette fin de match irrespirable. On est en train de revenir. Allez, gagne-le celui-là, là. Allez, tire-moi ça. J'avais tes ballades dessus aussi. Il y a ça, mais... Il est ouvré. Allez, Romain. Allez. Encore une fois, les deux équipes. Boule à boule. Bravo. Allez, continue. Allez, allez, allez. Oh non. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ces petits détails. Tu as perdu ? Ah, c'est vrai. Qui vont peut-être faire pasculer l'issue de cette menne. Voyons-le ce tir de Dylan Rocher. Oui, aïe, aïe, aïe. Il y en a d'autres qui se sont donnés. c'était bien tiré de la part de Dylan Rocher c'est sûr que dimanche avec des blessures de sable elle s'est certainement donnée là c'est quand même moins le cas c'est plus difficile à tirer que dimanche ça c'est sûr la part du bombardier transalpin Diego Rizzi banqueur à Draguignan avec ses coéquipiers 8ème de finaliste à Nice ils n'étaient pas alignés tous les trois bien gagné oui 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 c'est déjà pas mal de l'avoir gagné oui oui comment la mienne comment la mienne quand tu joues avec la pression inhérente aussi d'un tel moment bravo 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 c'est mal ça aussi ouais ouais c'est ça la réponse au tir signé Moïse Elfric elle a sauté de là-bas allez Diego il y a quelques mains auparavant c'est Dylan Rocher qui avait des foules importantes pour conclure les mains et la canira désormais c'est Jean Feltin à condition que Diego gagne le point bien entendu comme à la mienne précédente c'est lui qui va avoir l'occasion des petites chaises avec un petit parapluie c'est bien deux conclures il a perdu je crois et ça fait deux et oui magnifiquement réalisé une fois de plus de la part de Moineau Feltin deux points supplémentaires et l'équipe de Moineau Feltin qui mène désormais 11 à 9 deux points désormais les sépar des 16e de finale ce serait une énorme évidemment déflagration que de voir sortir Dylan Rocher Stéphane Rubino et Diego Rizzi à ce stade de la compétition mais 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 naturellement cette partie de Moineau Feltin Moïse Elfric évidemment Armand Sanvers qui répond tout à fait présent tout à fait présent tout à fait c'est la bonne bonne surprise de la matinée la pointe d'Armand vraiment vraiment à l'entable du 7-penne je vous propose d'aller faire un petit point avec notre ami Fred Soulier parmi les parties que l'on avait également sélectionnées où êtes-vous mon cher Fred sur quel match ? vous voyez la partie de Puccinelli contre Garagnon où on est coup d'un coup de 8-8 alors à l'instant on va faire le point mais surtout l'info qui vient de tomber en l'instant c'est la chute de la maison Lacroix-Cortes-Baquin qui viennent de perdre contre Murachi à Tchadroian je dis bien Lacroix-Cortes-Baquin sorte du circuit et ce match qui nous donne effectivement l'info vous avez raison le multiple champion du monde champion de France Henri Lacroix qui n'apportera pas cette première étoile à Simon-Cortes et Christophe-Baquin José Mourati Michel Haccia-Durian Jordan Scholl qui poursuivent l'aventure m'assiste que l'on retrouvera un petit peu plus tard peut-être dans cette journée et puis donc ce match Ludo Montoro Jean-Michel Puccinelli Pierre Lucchese poussés dans leur retranchement face à Gérard Garagnon Gino Delis et Luca Desport 8 partout Garagnon qui vient de rajouter un point ça fait donc 9 à 8 9 à 8 effectivement double vainqueur de l'épreuve Gérard Garagnon avec ses jeunes acolytes Gino Delis et Luca Desport allez très beau point d'Armand s'enverse on a pris la décision de tirer du côté des Fréjussiens Dylan Rocher a frappé la première et Armand doit aussi bien pointer il faut envoyer son adversaire au feu là c'est pas mal encore super magnifique allez Dylan allez c'est manqué c'est manqué attention attention évidemment on rentre dans le le money time de cette rencontre une des deux équipes a franchi la barre des 10 points celle d'un en sang vert de Moineau Feltin et de Moïse Elfric je suis en 11 les poules orange n'ont plus véritablement le droit à l'erreur on manquait pas perdu à chaque boule ça c'est vrai mais bon on a du mal on a du mal à enchaîner du côté des oranges allez on va tirer au but allez Guillaume pas 36 solutions après c'est sa spécialité allez Diego Rizzi qui l'a fait à maintes et mettre prise allez on aimerait évidemment que ce bouchon vienne à sortir pour faire flamber les tribunes qui ne demandent que ça qui sont en train qui plus est de se garnir la minute après minute oh la 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 vous avez vu l'impact allez il en a deux la première est manquée c'est une boule de match là Guillaume si il venait bien sûr il va manquer il se retrouverait une boule contre 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 quatre tout juste sauté tout juste sauté malheureusement il avait ces deux ces deux opportunités la très très grosse surprise oui là c'est vraiment ah oui c'est la grosse surprise et le rêve éveillé d'Armand Sanvers qui va certainement se poursuivre c'était ses propres mots 32e de finale c'était d'ores et déjà son meilleur résultat il va certainement falloir parler dans quelques minutes d'un 16e et ça n'est peut-être pas fini allez quatre boules dans les mains des tee-shirts rouges pour aller marquer donc ces deux points qui les séparent de la victoire ils ne vont surtout pas s'affoler prendre le temps nécessaire Stéphane qui est déjà en train de refaire la partie il y en a je me disais Moineau qui a fêté comme si il y avait les deux points nécessaires vu le niveau d'appoint de Moineau on peut imaginer que ce soit voilà t'avais deux boules de toute façon que ce soit une formalité c'est qu'en venant s'appuyer sur cette boule des adversaires il l'avait écarté un peu c'est Moineau c'est Moineau qui doit faire le travail à la point oh le petit bec cette fois ils y sont cette fois ils y sont le petit bec il aura été remarquable vraiment de bout en bout Moineau Feltin il les a déposés ces boules et c'est la sensation très clairement on savait de toute façon qu'il y aurait de la casse soit la triplette du FIP qui allait tomber à ce niveau de compétition donc dès le lundi matin soit deux des trois champions de France triplettes qui allaient donc céder sous les yeux de Marco Foyo mais écoutez Vigo Dubois dimanche Marco Foyo hier Stéphane Robineau et j'allais dire Edilan Rocher 5 étoiles 4 étoiles qui tombent aujourd'hui voilà les multiples vainqueurs sortent les uns après les autres